Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. J'ai mon petit truc là, il ne marche plus bien comme il faut, alors je le prends à la main. Et donc je voulais faire une petite vidéo sur l'unité, l'autonomie, la liberté, les addictions. Je vous partage comme d'habitude ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que c'est votre vérité, ça ne veut pas dire que je suis en train de vous juger. Tout ce avec quoi je ne suis pas en accord, ça ne veut pas dire que ce que vous faites ce n'est pas bien. Ça veut juste dire que moi c'est des choses que je ne pratique pas pour moi-même parce que c'est un impact sur moi. Et donc là, évidemment sur mon chemin d'unité, effectivement c'est passé par une phase de purification. De tout ce qui était des basses fréquences, tout ce qui enfermait la conscience. La conscience c'est un espace de mon être qui vibre en très haute fréquence. Qui dit haute fréquence dit qu'à un moment donné, ce qui a fait que je me suis épurée au niveau du corps, nettoyé le corps, j'ai arrêté de boire de l'alcool, j'ai arrêté de boire, de prendre certaines substances. Mais ça c'est depuis très très longtemps parce que je n'ai jamais pris de substances particulières. Alors là je vais parler effectivement de l'alcool, des stupéfiants, quels qu'ils soient. Bon, je n'ai jamais expérimenté vraiment dans ma vie. Une fois, j'ai dû tirer sur un pétard, j'avais 20 ans parce que j'avais une amie qui fumait. Et puis qui m'a dit, bah vas-y, essaie, essaie quand même, tu ne veux pas que tu me rebattes. Bon d'accord, je vais essayer. Et puis voilà. Mais ça ne m'a jamais attirée, jamais, jamais, jamais du tout attirée, de toute ma vie. Et puis, bah, tout simplement, ça correspondait à qui j'étais et puis là où j'en étais, telle que je suis arrivée sur cette planète. Au même titre que l'alcool, je n'ai jamais abusé de l'alcool, sauf quand j'étais jeune, voilà. Comme tout le monde, j'ai déjà pris des cuites. Quand j'avais, voilà, entre mon adolescence, on va dire, 18 et 20, 25 ans, voilà, où j'avais des chagrins d'amour. Comme la plupart des êtres, on va se noyer nos chagrins d'amour dans l'alcool. Et la cigarette, c'est pareil. J'ai commencé à fumer très jeune parce que, justement, à partir d'un chagrins d'amour, et la personne pour qui j'étais en amour, c'était quelqu'un qui fumait. Donc, du coup, je me suis mise à fumer et j'ai utilisé la cigarette. Je voyais très clairement que c'était un mode de je me fais du mal, voilà. Oh, je me fais du mal, je vais mourir, je suis triste. Elle ne m'aime plus. Donc, voilà, c'était toujours des process d'autodestruction, sauf l'alcool, où, effectivement, ça rentre dans les mœurs très très tôt quand on est jeune. Et pour autant, de mémoire, quand j'étais jeune, la première fois, j'ai voulu expérimenter de l'alcool. Je m'en souviens très très bien. J'ai goûté à du vin. Et là, je me suis dit, mais pourquoi les êtres humains boivent cette chose-là ? J'ai trouvé ça dégueulasse. Je me suis dit, mais comment ils font pour avoir du plaisir à boire cette chose-là ? Et puis, comme toute chose, l'être humain, au bout d'un moment, s'habitue, on rentre dans des mœurs, on boit des choses et on trouve ça bon. Mais voilà, c'est un peu comme la nourriture industrielle. On peut trouver des choses très très bonnes. Et puis, à l'intérieur, il peut y avoir du caca de chameau ou du caca de souris, mais on s'en fout parce qu'il y a plein de choses qui sont voilées. Et puis, à terme, on s'habitue et on trouve ça très bon. Alors qu'à l'origine, ce n'est pas du tout bon pour le corps. Mais l'individu s'habitue. On peut faire en sorte que les êtres s'habituent. C'est la raison pour laquelle tout peut se mettre en place dans n'importe quel pays. Les êtres s'habituent, s'adaptent. Ou alors, on peut ne pas s'adapter et vivre dans une vie parallèle, la vie qu'on souhaite, à savoir unité, liberté, désaddiction, du corps, pour permettre à la conscience de diriger non plus autre chose que la conscience. Pour moi, en fait, tous les principes d'addiction, alors là, je parlais des addictions propres à certains produits, ou même la nourriture, ou n'importe quoi, eh bien, pour moi, l'unité, c'est la conscience qui commence progressivement à gouverner le corps, et non plus les influences extérieures. Les influences extérieures, c'est effectivement tous les produits, les influences, les personnes qui vous disent de faire ceci, de faire cela. En priorité, on va écouter. Ou alors, on est dirigé par la cigarette qui nous gouverne, parce que ce n'est pas la conscience qui, quand on a une addiction, c'est qu'on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas. Et quand la conscience, elle dit stop, on doit pouvoir faire stop. Ok, d'accord, stop. Quand on ne peut pas, c'est que ce n'est plus la conscience qui dirige, c'est les influences, les croyances, le karma, les autres, un produit addictif, donc la cigarette, l'alcool, les stupéfiants, quels qu'ils soient. On est en état de manque, on peut être en état de manque. C'est comme si on est en état de manque, et puis on est complètement aliéné par un être en permanence sur la tête. Moi, quand ça commence à m'arriver, ça, alors quand j'étais plus jeune, je ne savais pas, parce qu'on ne m'avait jamais dit comment la conscience, ça fonctionnait. Ou surtout pas la conscience, mais c'était, je fonctionnais normalement, et ensuite je suis rentrée dans le fonctionnement de cette dualité, et puis du coup, on trouve ça normal qu'on soit complètement lobotomisé par quelqu'un, qu'on soit dans les émotions exacerbées, elle ne m'aime plus, elle ne m'aime plus, bref. Ça fait partie intégrante du jeu, de faire état, intégrer en totalité les jeux de la dualité de ce monde, pour ensuite transcender tout ceci, et en le transcendant, eh bien, on aide à l'ensemble de transcender tout ça pour que la conscience ressurgisse et redevienne souveraine en soi, pour vivre la joie, la bonne humeur, la vitalité, la liberté, se sentir enfermée par rien. Et donc, l'enfermement, ça peut être un produit addictif, voilà, de l'alcool, de la nourriture, du café, du thé. Voilà, au fur et à mesure que j'ai commencé à rentrer dans la méditation, c'est la méditation vraiment qui m'a permis de m'aligner, de travailler le souffle, et à travers le souffle, ça permettait de transformer en même temps les bobos, et ça permettait à la conscience de s'élargir, de prendre plus de place dans le corps, au-delà de toutes les croyances, tous les conditionnements, toutes les influences, tous les produits addictifs. Et donc, progressivement, la conscience s'élargissant, eh bien, j'ai commencé à vouloir purifier mon corps, à prendre conscience de ce que je mettais dans mon corps, à purifier mon corps. J'ai commencé à sentir véritablement le goût de chaque chose, parce qu'avant, il faut croire que je ne sentais pas véritablement, c'est ça, l'ego et toutes ces addictions. On ne sent plus rien, on trouve tout bon, mais en fait, on est dirigé par des choses qui nous enferment et qui enferment la conscience. Donc, progressivement, je buvais de l'alcool, mais je buvais de l'alcool comme tout le monde, c'est-à-dire de temps en temps l'apéro, modérément, arrivé à mes 30 ans, 35 ans, 40 ans, quand il y avait des repas entre amis, j'avais des bonnes bouteilles de vin, de qualité, etc. Mais sinon, je n'ai jamais été quelqu'un. Ici, en fait, c'est une région où les gens boivent beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de stupéfiants partout, je ne juge pas, mais personnellement, ce n'est pas mon truc. Et donc, du coup, il y a certains endroits où ça émane beaucoup plus ça que d'autres. Dans la ville où je suis, là, aujourd'hui, en ce moment, en tout cas, je ne vois que ça, des gens qui, toute la journée, se baladent avec des packs de bière, à 10h du mat, ou à 9h du matin, avec de la bière à la main, enfin, je ne sais pas, c'est... Et du coup, effectivement, moi, ce n'est absolument pas mon truc du tout, et du coup, je m'émancie parce que ça rayonne quelque chose. Quelqu'un qui est sous état d'alcool, qui a plus d'alcool dans le sang que du sang, ce n'est pas la conscience qui dirige, c'est l'énergie de l'alcool qui altère la conscience et qui rend addict. Addict, ce n'est pas la conscience qui dirige, eh bien, on est dirigé potentiellement par l'énergie de l'alcool, mais par des entités, ça nous fait baisser en fréquence. Donc, l'alcool, le tabac, les stupéfiants... Donc, à un moment donné, en ce qui me concerne, je buvais modérément et normalement parce qu'effectivement, on a fait de l'alcool une pratique normale, bien sûr, dans le monde patriarcal, et ça a été un des outils, effectivement, de la colonisation de toutes les cultures matriarcales. On a apporté de l'alcool, on a apporté des choses comme ça qui n'existaient pas à l'origine ou qui étaient utilisées d'une façon différente, comme les plantes. Les plantes, à la base, c'était sacré, c'était pour contacter les esprits, mais on est dans une dynamique de l'astral, c'est toujours pareil, les esprits à l'extérieur, pour autant, c'était juste et parfait. Maintenant, on revient à recontacter l'esprit en soi, c'est-à-dire la conscience en soi, sans avoir plus besoin d'être totalement à l'extérieur, mais naviguer entre l'intérieur et l'extérieur. Bref, pour revenir à l'alcool, à un moment donné, au fur et à mesure que je pratiquais la méditation, je pratiquais le souffle, je pratiquais l'épuration de tous mes bobos, eh bien, je continuais à boire un petit peu de temps en temps. Moi, j'aimais beaucoup le champagne, c'était mon alcool de temps en temps, quand je sortais en soirée, ou du vin de qualité quand je recevais des personnes. C'est quelqu'un qui aimait bien recevoir, mais pas outre mesure, mais qui aimait bien cuisiner, bien m'occuper de mes convives. Donc, j'avais tout le temps des vins de qualité, grâce à mon beau-frère. Merci, mon beau-frère. Et puis, jusqu'au jour où je commence à boire, et puis j'étais dans mes pratiques très, très, très régulières. Et puis, j'ai commencé à sentir, parce que lorsque la conscience s'émerge en soi, ça amène de la légèreté, ça accélère le taux vibratoire, ça amène à de la légèreté. La légèreté, ça veut dire la joie, ça veut dire de la fluidité dans le corps, ça veut dire que je me sens comme un élastique à chaque fois. Ça, ça se ressent dans sa façon d'être au quotidien, sa façon d'agir, c'est la conscience qui reprend sa juste place. Et puis, un jour, je bois de l'alcool, et boum, je sens tout le trajet de l'alcool dans mon corps. Ça passait dans tous les méridiens. J'avais l'impression que j'avais avalé une enclume. Mes jambes, elles se transformaient en poteaux, une enclume, et c'était totalement en inadéquation. Et jusqu'au jour, effectivement, j'ai mangé encore de la viande, et puis progressivement, j'ai arrêté la viande, etc. Puis j'avais encore des choses auxquelles j'avais du mal à m'arrêter, parce qu'il y avait une connotation festive, comme quand on mange du champagne, ou un bon sauterne avec du foie gras, etc. Moi, j'aimais bien les bons produits, entre guillemets, bons produits, relatifs à la dualité et la normalité humaine. Ou l'idée qu'on s'en fait, l'idée qu'on est conditionné sur certains produits, pour dire que c'est un produit de luxe, ceci, ceci, ceci. Mais quand on regarde derrière, effectivement, face à la conscience, ce n'est pas du tout un produit de luxe, c'est un produit qui provient d'un animal, qui a souffert, qui a été gavé, qui a un foie cirrosé, bref, des trucs complètement hallucinants. Et puis, à un moment donné, c'est plus en adéquation avec ce que la conscience, la conscience émerge, vibre en haute fréquence. Et puis, à un moment donné, ma conscience me disait, mais tu ne peux pas, on ne peut pas cohabiter. C'est soit la conscience, parce que c'est une cohabitation de la conscience, avec le corps animal, le corps physique. Et le corps physique fusionne quand il se purifie. S'il ne se purifie pas, on ne peut pas fusionner. S'il y a encore plein d'addictions de plein de choses, autant dans les états émotionnels, que dans la nourriture, que dans... On est enfermé, on est addicté par des choses extérieures. La conscience, c'est quelque chose qui vibre en très haute fréquence, de l'information, de l'informationnel de très haute fréquence. Et à un moment donné, ma conscience me disait, mais si tu veux fusionner, il s'agit d'arrêter de consommer, ou de vivre, de penser, parole et action, en basse fréquence. Il fallait épurer. Et puis, là, c'était un dialogue que j'avais à l'intérieur de moi, à un moment donné, parce que je continuais à manger du foie gras de temps en temps. J'étais une tête de mule, oh, j'ai encore envie, allez, c'est festif. Enfin, puis, jusqu'à ce que je vive une expérience, voilà, où j'avais carrément toute la conscience du canard en moi, qui faisait coin-coin toute la journée, gavé, avec tout ce que ressentait le canard quand il était gavé, bref. Bref, donc, ça a été la dernière expérience, puisque, ben voilà, lâcher les choses de la densité, certaines choses, c'est pas évident. Quand il y a un carrefour entre la conscience et le corps, qui résiste un corps, parce qu'en addicté par, alors identique pour le café, pour le thé, voilà, j'ai arrêté, parce qu'à un moment donné, c'était plus possible. Très jeune, je buvais, j'ai commencé avec du café tout de suite, parce qu'en Haute-Savoie, c'est le café au lait, les tartines avec le café au lait. Et puis, très très tôt, quand j'avais 15-16 ans, je faisais des crises de spasmo, et puis à un moment donné, j'ai fait une saturation du café, parce que j'ai commencé à boire du café, le café addictif dans les bars, de temps en temps, j'y allais pas souvent dans les bars, mais ça m'arrivait de temps en temps, quand je faisais l'école buissonnière. Ça m'arrive pas souvent, mais j'ai eu une période où j'ai voulu arrêter l'école, parce que c'était plus possible, pour plein de raisons. Et puis, je buvais du café, parce que c'était le truc le moins cher, et puis j'aimais bien. Enfin, j'aimais bien, le truc le moins cher, on va dire, parce que pour un étudiant, voilà, c'est ce qu'il y a de moins cher, mais c'est pas ce qu'il y avait de meilleur, les cafés de bar, je trouvais ça dégueulasse, en gros. Mais, c'est comme pour tout, on s'y habitue au bout d'un moment, et puis pour faire comme tout le monde. Pour autant, j'ai jamais aimé faire comme tout le monde, mais là, à un moment donné, au bout d'un café, deux cafés, trois cafés, deux cafés, trois cafés, j'ai vu exactement tout ce que faisait le café en moi. Pourquoi ça me provoquait ? Ça me provoquait des crises de spasmophilie, en fait, ça accélérait toutes les petites particules, ça excitait toutes les petites particules, ça m'exacerbait en termes de sensibilité, et donc du coup, à un moment donné, j'ai plus pu boire de café, à partir de, je crois, 16 ans, 16-17 ans, j'ai arrêté le café purement et simplement, parce que mon corps ne voulait plus ça. Le thé, à un moment donné, c'est arrivé plus tard aussi, parce que justement, je cherchais d'autres choses, boire une boisson chaude, parce qu'on nous a appris à boire des boissons chaudes, alors qu'après, j'ai modifié tout ça aussi. Et donc, à un moment donné, du thé, du thé, puis pareil, à un moment donné, ma conscience émergeait tellement que le thé, c'était pareil. Je sentais tout ce que faisait le thé en moi, et après, la conscience qui me montrait, ben voilà, à la base, le thé, c'était utilisé de façon, c'était aussi toute une cérémonie pour certaines cultures, notamment la culture japonaise. Le thé, c'était une plante sacrée, comme nombreuses plantes, et qu'on en a fait des trucs complètement détournés, déviés, bon, c'est ce que c'est, voilà, c'est le fruit de nos expériences, mais je n'ai plus pu boire de thé non plus. Donc, en gros, aujourd'hui, je suis ravie pour ma part, parce que tous les enfermements que ça pouvait produire sur moi, quand on est addict à quelque chose, bon, moi, je n'ai jamais vraiment été addict, ça m'est déjà arrivé d'être addict, si, au coca, quand j'avais 20 ans, ce qui m'a permis très tôt de me dire, mais c'est quoi ce truc-là, c'est addictif en fait, ce coca-cola, j'ai acheté un litre de coca, puis j'en buvais, j'avais encore plus envie d'en boire, en boire, en boire, bref, dedans, il y avait plein de produits, effectivement, qui, pour moi, en tout cas, et du coup, pour moi, addiction égale enfermement, égale je suis en laisse, je suis en laisse, alors, voilà, après, il y a tout type d'addiction, on est addict à la nourriture, à l'alcool, au tabac, au stupéfiant, alors, ça n'a jamais été mon chemin, tout ça, mais, voilà, on peut être addict à l'amour, aux émotions, à l'autre, je suis addict, il n'y a personne sur la planète, qu'est-ce que je vais faire ? Bon, voilà, je ne dis pas que je suis totalement asociale, j'aime le monde, etc., mais je choisis à chaque instant, quand est-ce que je côtoie, tout en étant à l'écoute de ma conscience, à l'intérieur de moi, comme de mon énergie, c'est-à-dire à l'écoute de la conscience, et du corps physique réuni, quand j'ai envie de faire la bise ou pas, quand j'ai envie de côtoier des gens ou pas, parce que ça implique plein de choses, et puis dans ce contexte-là, effectivement, je suis passée par un épurement de mon corps, et puis finalement, un corps sain dans un esprit sain, pour moi, l'unité, c'est exactement ça, voilà, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, parce que, voilà, on a expérimenté trois milliards de choses, qui impliquent, effectivement, qu'on puisse être enfermé, et pour moi, l'autonomie, l'unité, c'est tout sauf l'enfermement, c'est-à-dire, aujourd'hui, ce que je sens, c'est que je souhaite que rien ne m'enferme, d'aucune façon, que rien ne m'enferme, et en même temps, c'est une vision aussi de la conscience, c'est-à-dire, un individu peut se sentir enfermé en 30 secondes, pour pas rien du tout, par exemple, tout début, j'avais beaucoup de personnes autour de moi qui râlaient, parce qu'il fallait porter le masque, etc., puis moi, je ne me sentais pas enfermé du tout, il y a plein de choses où je ne me sens pas enfermé du tout, voilà, et ça, je sais que c'est relatif à la conscience, parce qu'il y a des limites, et puis je peux repousser les limites autant que possible, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce ne soit plus ok, et puis que je fasse en sorte de, voilà, de m'émanciper, de mille et une façons, en trouvant d'autres chemins, sans pour autant râler pendant 10 ans contre ce qui m'enferme, selon ce qui nous enferme, quand c'est du propre de mon être, voilà, les addictions, les stupéfiants, l'alcool, la nourriture, etc., je peux par moi-même me désenfermer en faisant ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire, pour ma part, ça a été une purification de la nourriture, mais pour autant, je n'ai jamais eu besoin de me purifier de l'alcool, ou quoi que ce soit, parce que je n'ai jamais bu à outrance, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais pris de produits stupéfiants, parce que je n'en ai jamais ressenti le besoin, pour certains, c'est ok, si ça a été une expérience, qu'il y en a qui prônent, effectivement, le fait de prendre de la marijuana, etc., parce que ça ouvre certaines choses, alors, il y en a pour qui c'est le chemin, pour moi, ce n'est pas du tout le chemin, pour autant, voilà, je partage ma réalité, effectivement, pour moi, le fait de faire du sport, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, c'est ce qu'il y a, ce qui est au plus proche de qui je suis, de l'unité que je vis, d'être dans la nature, quand j'en ai envie, mais il y en a, ça peut être dans la ville aussi, on peut être n'importe où, on veut, quand on veut, l'essentiel, c'est d'être dans l'équilibre, et dans l'unité de son être, quoi que ce soit que vous viviez, mais voilà, mon parcours à moi, c'est celui-ci, un esprit sain dans un corps sain, amène à vivre l'unité, c'est-à-dire l'émergence de la conscience, qui gouverne, qui est enfermée par aucune fréquence, de basse fréquence, qui vienne diriger mon corps, à la place de ma conscience, et donc tous les produits addictifs en font partie, ça dirige quand on est addict, quand on a besoin d'une chose, quand on est en manque de quelque chose, d'une façon telle que ça, ça nous met de la souffrance, où on va se mettre à râler, j'ai besoin de, je suis triste parce que, bon, et donc en fait, tout ça pour moi, ça m'amène à la liberté, à une liberté autant que possible, à de la fluidité, à de la joie, ouais, de la liberté, c'est ça, l'autonomie égale liberté, à tous les niveaux de mon être, voilà, scooby-dou, donc je voulais parler de tout ça, je continue à, un petit peu, soit regarder les fourmis, qui se baladent, soit escalader, et puis j'espère que vous allez bien, que vous êtes toujours à l'écoute, de ces hautes fréquences, être à l'écoute, ça veut dire, faire ce qu'il y a à faire, aller où vous devez aller, dans la nature, ou chez vous, ou tranquille, ou dormir, ou être à l'écoute, et puis, si vous utilisez les ondes de forme de la fleur de l'unité, et bien, bonne onde de forme, voilà, je vous fais des gros gros bisous, et puis pensez aux petits pouces bleus, tchuss, bye bye !